... Tu as déjà entendu parler des troupes loin dans l'univers ? Ils attirent toi. Ton centre d'intérêt, là, il est comme ça. Il attire tout. Il cherche partout quelque chose qu'il peut prendre. Mais quand tu dis prendre, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a à remplir ? C'est quoi qu'il veut gagner ? Qu'est-ce qu'il y a à remplir ? Un trou béant, bien sûr, comme un trou noir. Jamais satisfait. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, donc ? On se trouve, voilà. C'est quoi qu'il essaye de remplir, de cacher ? Toute ta vie, tu es occupé à remplir ça. À remplir ce vide, cette chose incommensurable, qui est jamais, qui a toujours faim de quelque chose. Et elle va tout faire. Elle a une force extraordinaire. Une énergie monumentale pour attirer à elle tout, tout, comme ça. Donne-moi, moi, 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 moi. Qu'est-ce que c'est là-dedans ? C'est quoi, ça ? Ce vide immense là qu'on veut remplir. Et jamais il y en a assez. C'est quoi ce vide-là ? Conditionnement, tu as appris. Prends, 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 prends. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il y a à mettre ? Tous ces choses, ils vont où ? Qu'est-ce que tu essayes de prendre ? Toute cette satisfaction que tu cherches là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle grossit la mémoire, non ? Non, la mémoire, ça n'a rien à voir là. Je suis en train de te dire que, regarde là, le mouvement du moi-jeu, comme un trou noir. On veut, on veut avoir de la satisfaction, l'affection, on veut de l'amour, on veut être bien, on veut se sentir bien, on veut trouver l'extase, on veut trouver Dieu, on veut que l'autre nous donne quelque chose. Et on est toute notre vie en train de chercher partout, à travers l'argent, à travers la belle voiture, la belle femme, tout ça, on veut, ça va remplir quelque chose, ça, en nous. Ce vide, ce vide du trou noir, incommensurable, qui demande toujours, toujours, continuellement. Je ne sais pas si tu vois le drame de ce qui se passe. C'est un drame. qu'il y a un trou qui se remplit et qui ne jamais remplit. Tu nais, tu meurs, le trou, il est toujours vide. Tu n'as pas trouvé la satisfaction. C'est un drame. Oui. Non, c'est quoi ce vide-là ? Pourquoi on a besoin de le remplir ? Qu'est-ce qui fait que il y a besoin absolument d'aller remplir ça ? Cette âgne qu'on a toute notre vie. Mais pour combler la peur, on se disperse à faire des choses. La peur de quoi ? La peur, oui, la peur, elle te fait faire des choses pour te réconforter. Il faut que tu te réconfortes. Non ? Oui. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais toujours la même action. Si ça te réconforte. Oui. Parce que quand tu as eu de l'affection, quand quelqu'un t'aime, il y a du réconfort. Quand tu crois à un Dieu, il y a du réconfort. Hein ? Quand tu as ta belle voiture, il y a du réconfort. Quand tu dis, je suis français, il y a du réconfort. Tout ça, rempli. Avec âgne, avec férocité. pourquoi ? Cette peur, elle te fait faire ça. Cette peur, elle t'engage à vivre d'une manière où tout le temps, toute ta vie, tu vas combler un vide. Tu vas essayer de remplir un vide, un trou, un néant où tu cherches du réconfort. Et qu'est-ce qui... Et cette entité qui cherche du réconfort, qui demande tout le temps, cette entité, je dis bien, cette peur, si tu veux, qui cherche à remplir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut qu'elle comprenne ce qu'elle fait. Que tout le temps, elle fera la même chose. Elle a peur de ne pas être réconfortée. Et pourquoi, pourquoi ne pas être réconfortée, et si effrayante. Pourquoi ne pas être réconfortée et si effrayante. Ça lui fait peur, ça fait peur à l'entité. Oui. Mais qu'est-ce qui lui fait peur ? On avait dit que... Qu'on prenne sa place. Non, non, non. Il y a un vide. Il essaye de boucher un vide. En soi, en toi, en moi, en chacun de nous, en chacun des moi, il y a un vide. qu'on a peur de faire face. On a peur de faire face. Donc, on a besoin du réconfort. Le réconfort, c'est pour pacifier, si tu veux, l'engouement. tu vois, parce que quand tu fais comme ça, il y a un apaisement. Ah, il m'aime. Ça va. Tu vois ? Donc, on est pacifié, on est réconforté. Donc, ce trou-là, tu vois, tout de suite après, dès que l'apaisement est un petit peu fini, c'est la perfusion, elle est finie, l'effet revient, il faudra encore le reboucher. Oui, mais tu m'as dit que tu m'aimais hier. Ne m'abandonne pas. Donc, je veux ça pour être rempli. Et comment tu fais pour comprendre le danger qu'il y a là ? C'est quoi ce danger-là ? Que tu veux absolument être réconforté pour ne pas faire face à ce danger ? C'est quoi ce danger-là ? Parce qu'il y a bien un danger, on dirait, pour le moi. Le moi-jeu, il voit ça comme un danger. Mais c'est quoi ce danger-là ? Il faut que tu ailles investir là-temps. Tu as regardé ça ? C'est quoi ce danger-là ? Ce trou-là ? Ce trou béant-là ? C'est quoi que tu veux du réconfort pour ne pas le voir, pour l'éradiquer ? Qu'est-ce qui te rappelle ce vide-là ? Parce que si tu n'as pas le réconfort. Tu te dis, bon, il n'y a pas de réconfort. Je ne veux pas le prendre. Je ne vais faire aucune action pour prendre du réconfort. Je vais laisser les choses être. et il y aura ce trou béant. Tu ne fais rien pour fuir. Tu ne fais rien pour chercher du réconfort. Il y a ce trou béant-là. Regarde avec moi. Tu cherches. c'est important ça. Qu'est-ce qu'il y a qui fait que le réconfort soit si essentiel que quand on a laissé ce réconfort ne pas venir, on n'a pas fui en cherchant du réconfort. il y a donc un vide, on a dit. Il y a donc ce vide. Et ce vide, on fait face. Voilà. On fait face en se disant que si je cherche encore du réconfort, je vais continuer à alimenter le cercle vicieux. Tu vas continuer à alimenter le cercle vicieux de ton existence. Tu as décidé de ne rien faire. Rien faire. Juste laisser. Il y a un vide. Et tu regardes. Qu'est-ce que tu vas voir quand tu regardes ça ? C'est quoi ça ? Que c'est du futile. Pas besoin du réconfort finalement. Non, 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 non. J'ai dit toi, tu as le réconfort. Tu as du réconfort. Et un jour, tu te dis c'est un cercle vicieux. Je ne veux plus de ce réconfort-là. Je veux savoir. Je veux savoir si je peux sortir de ce cercle vicieux-là. Et donc, tu ne fais plus rien pour avoir ce réconfort-là. Et tu te retrouves devant un vide, un trou. C'est quoi ce trou-là ? Maintenant, tu es arrêté, que tu ne cherches plus de réconfort. Tu regardes. Tu regardes. Tu vois quoi ? Rien. Il n'y a rien. S'il n'y a pas de réconfort. Non, non. Il n'y a pas de réconfort. Mais qu'est-ce qu'il y a que tu vois, toi, quand tu regardes ce trou, que tu as osé regarder ce trou-là ? Que tu as osé affronter tes peurs, affronter ce grand vide, ce grand vide, ce truc qui engloutit tout, que tu as que tu as arrêté d'alimenter pour pacifier tes peurs. Donc, tu ne fais plus de réconfort. Mais qu'est-ce que tu vois quand tu regardes ce vide-là ? C'est quoi, ça ? Tu vois quelque chose. Tu vois un vide immense. C'est quoi, ce vide immense-là ? Puisque tu as maintenant arrêté d'avoir le réconfort. Tu n'as plus besoin de ce réconfort. Tu veux le voir. Toute ta vie, tu as fui ça. Aujourd'hui, tu dis, non, je ne vais plus rien faire. Je veux voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je vais affronter. Es-tu en face de ça ? Qu'est-ce que tu vois ? C'est une grande question, ça. Et tu dois pouvoir voir que ce vide-là, il t'appelle. Ce vide-là, il t'accueille. ce vide-là, il va t'engloutir. OK ? Parce que ce vide-là, c'est rien. Et ce rien-là, c'est quoi ? Eh bien, c'est ta profonde... C'est ton être. C'est ce que tu es. Un vide immense où il n'y a pas de bord. Et c'est ça qu'on a peur. On a peur de se faire face. Je disais tout à l'heure la peur. C'est ça, la peur la plus grande de l'homme. C'est de regarder quelque chose qui n'a pas de bord. Et qu'il soit cette chose-là. En fait, ça ne fait pas trop comme ça. Ça fait plus comme une atmosphère. Comment ça ? Un vide sans rien. Comme tu dis, sans bord. Mais c'est une atmosphère. Ce n'est pas un trou. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Voilà, mais... Un vide sans rien. Une atmosphère. Moi, j'appelle ça une atmosphère. Oui. Oui, mais c'est toi. Et qui tu es. Quand tu réalises que tu es rien, que ce rien-là... Ce rien, je dis. Rien. Ça veut dire que tout ce que tu as essayé de faire avant, OK ? C'est que tu as essayé d'être quelque chose. Non, mais le trou, pour en revenir au trou. Ça fait un vide d'aquosphère, du vent, de rien. Je dis un trou parce qu'on parlait d'un trou noir. Un trou noir au début, oui. Un trou noir. Oui. Mais, s'il n'y avait pas la forme, s'il n'y avait pas la forme, s'il n'y avait aucune forme, qu'est-ce qu'il y aurait ? Rien. Si je mets ça juste là, comme ça, OK ? Autour, il n'y a rien. Mais si j'enlève, il n'y a plus rien. Donc, tu ne sais pas qu'il n'y a rien. Tu ne sais pas qu'il y a quelque chose. Parce que tu ne peux pas identifier. Il faut qu'il y ait quelque chose pour dire que là, il n'y a rien autour. mais si tu fais ça, qu'est-ce qu'il y a ? Plus rien. OK ? Nous, la forme, la forme, elle est là, dans le rien. Elle fait partie du rien. OK ? Mais si cette forme n'est plus là, OK ? Parce qu'elle ne sera plus là. elle n'est pas éternelle. Elle est née, cette forme-là. La forme, elle est née. Elle n'a jamais été là, toujours. Elle fut. Elle est arrivée. Elle a été matérialisée. Mais elle a été matérialisée comment ? À partir du vide. Tout le vide. Il n'y avait rien. Ce vide, dans sa concoction-là, elle a matérialisé quelque chose. Donc, la forme, elle dit, ah ben, je suis. Elle croit que je suis. Mais la forme n'est pas. La forme, c'est juste un groupement d'atomes qui s'est mis ensemble, mais elle n'est rien. En quelque sorte. C'est une illusion. C'est des atomes mis ensemble. Si tu regardes, si tu as un tout petit microscope, un petit être, 100 000 fois plus petit qu'un grain de sel, tu vas là-dedans, tu vois des étoiles, tu vois des atomes, tu vois des... Tu vois, c'est rien. Il y a l'espace entre un atome ici et un atome ici. Il y a un espace. Et l'espace pourrait être équivalent à... Parce que tu es tout petit comme ça, équivalent à... Comme d'ici jusqu'à la Lune. Donc, quelque part, tu es dans rien. La forme. Mais la forme, elle s'est... un tant soit peu agrémentée de son état. Tu vois, elle dit, ah ben... Autant que je reste comme ça. Donc, elle s'est personnalifiée, personnifiée un état. Elle s'est crue être ce qu'elle était. OK ? Mais l'esprit qui est rien, elle passe partout, elle. Entre tout, le machin, elle communique partout. Et ce rien-là, cette énergie, si tu veux, la forme a eu du mal à accepter qu'elle n'est rien. Donc, elle a peur de finir, de ne plus être rien parce qu'elle va être détruite de toute façon par le temps, par tout ça. Parce que elle est dans... La forme, c'est le monde du temps. Le rien, c'est le monde du rien. Il n'y a pas de temps, il n'y a rien. Mais la forme fait partie de la pensée, c'est-à-dire la personification de la forme. Il y a, j'ai une hanse là, tu vois, c'est une hanse, tu peux me prendre comme ça. Tu vois, j'ai une femme, je suis un homme, tu vois, on s'est personifié. Tu vois, mais ce n'est pas vrai, c'est des choses qui n'existent pas. Mais nous avons inventé tout ça. Que ça, c'est une tasse. On a dit que c'est une tasse, mais que c'est une tasse. Dans son état réel, c'est un tas d'atomes mis ensemble. Tu vois ? Mais nous, on a personnifié les formes. Et en personnifiant les formes, on leur donne une identité. et on croit que cette identité-là peut vivre, peut être. Mais on n'est rien. On n'est rien. Donc c'est pour ça, je te dis, ce grand vide qu'on essaye de remplir, c'est la peur de n'être rien, la peur de ne pas exister. Et c'est la peur summum de l'homme. Mais pourquoi tu aurais peur ? Maintenant. Allez voir pourquoi tu aurais peur. Si tu n'es pas né, si tu ne mourras jamais, ta peur est une illusion. Donc, si tu sais que ta peur est une illusion, la vie pour toi n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Et tu vis avec n'importe quelle situation. Il n'y a pas de catastrophe. Il n'y a rien d'important. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. Tout est. Mais c'est quand tu vis sous l'identité d'une forme qu'il y a les peurs qui arrivent. que tu vas arrêter d'exister. Et tu crois que tu es cette chose. C'est ça le conditionnement qui te fait croire que tu es une chose, un objet, une femme, un homme, un président. Et avec tout ça, toutes les idées qui vont avec, toute l'idéal qui va avec, et tu trimballes ça avec toi. et tu fabriques un monde avec. Le monde que tu connais. Nos sociétés avec un président à la tête qui contrôle tout. Cet état de choses a été la fabrication d'un esprit qui était en peur de manquer, de finir. Donc on a inventé ce monde avec les religions, avec toutes ces histoires. On a inventé. Ne sachant pas que la vie n'avait pas de commencement, n'avait pas de fin. Mais si tu sais ça, quelle peur tu as besoin d'avoir ? Elle ne fait rien. Plus peur. La peur, c'est une illusion de la forme. Tu vois ? Le mouvement de la forme. Parce que elle est née, elle va mourir. Donc, il y a cette, toute cette mémoire de comment se protéger, comment se réconforter, comment la vie devrait être. Mais ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce qui n'y a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Le jour où quelqu'un voit tout le mensonge avec lequel il croit qu'il existe, c'est le jour où il est libéré. Et avec cette liberté-là, il va tout faire pour ne plus avoir un seul petit résidu des schémas de pensée-là. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz